C'est un spectacle fait par les stagiaires qui ont participé à l'atelier chorégraphique dont l'audition a eu lieu il y a à peu près deux mois. Donc c'est vrai que deux mois, c'est quand même très très court. Je danse un petit peu avec eux parce que la musique est quand même très très rapide et donc ça leur permet de souffler un petit peu. Mais enfin bon, ils ne s'en sortent pas trop mal. La salle-là, ça prend au tri quand même. C'est terrible, je trouve ça un peu génial. Le fait de travailler quand même avec Isis qui apporte quand même des choses que je recherche dans la salle-là. Une espèce de rigueur, le fait de faire un spectacle que je trouve très bien d'ailleurs. Je faisais des recherches parce que je recherchais un endroit où faire une formation pour devenir prof. Et je suis tombée sur l'école des danses latines et tropicales de Paris. Et voilà, je les ai contactées. C'était en mars et en septembre, je suis arrivée à Paris pour faire une formation de prof. À la base, je suis d'abord danseur africain contemporain. Isis, elle m'avait rassuré, me disant écoute, non mais c'est bon, ça va aller parce que je pense que tu es à le rythme. Vu que tu es une bonne formation, je pense que ça va, ça ira pour toi. Donc j'ai fait confiance. J'en profite de l'occasion pour la remercier justement. J'ai commencé, il fait 25 ans à l'Espagne, j'ai commencé dans la danse traditionnelle, folklorique, après j'ai passé à la danse classique. On a travaillé dur et on est content des résultats. On s'en vient amuser. Il y a une audition, il y a quand même une sélection à la base, donc il faut quand même avoir certaines aptitudes au départ. C'est pas adapté à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada